Cette question-là. Merci, M. Hugo Bernalicis. Merci, M. le Président, de me donner la parole juste avant l'interruption. Vraiment, ici, on est sur le premier article sur les contractuels qui vont augmenter dans les trois versants de la fonction publique. Certains disent même qu'on atteindrait avec ce texte 40% de contractuels dans les trois versants, pour aujourd'hui 18%. Est-ce que, tout d'abord, M. le Ministre, vous avez des éléments à donner à la représentation nationale sur, selon vous, quel sera l'impact de votre réforme ? Est-ce que 40% c'est un chiffre qui est si ubuesque que ça, ou si extravagant que ça ? Deuxièmement, finalement, moi je vois bien là où vous voulez en venir. Le fait d'être flou, c'est très clair. Vous voulez la bénalisation de la société. Et donc, oui, le dernier contractuel que vous avez recruté en date, il n'a pas fait l'affaire. Mais c'était bien votre logique. Mettre sur des missions régaliennes de sécurité un type qui passait par là et qui avait finalement l'écoute et l'oreille du Président. Eh bien, demain, ce n'est pas un bénala qu'on aura, c'est des dizaines. Parce que vous permettrez d'avoir, sur des emplois publics, sur des emplois permanents, deux directions, des contractuels. Parce que, finalement, c'est les copains que vous voulez mettre aux manettes, qui aujourd'hui ne veulent pas venir aux conditions de la fonction publique. Ne veulent pas venir dans la fonction publique aux conditions du gel du point d'indice, de la neutralité, de la loyauté, de la continuité de l'État, etc. Voilà ce que vous voulez faire. C'est la République des copains ou la République des coquins, comme vous voulez. Mais c'est ça que vous êtes en train de préparer. Et c'est inacceptable. C'est ça qui fait aujourd'hui la grandeur de la France, sa service public et ses fonctionnaires qui passent par la voie du concours. Alors, du coup, avec cet article 6, vous nous proposez quand même de faire en sorte qu'il y ait quand même un égal accès en mettant des règles, en renvoyant ça à un décret, etc. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est bien la moindre des choses. Il ne manquerait plus que ça que vous mettiez dans le texte que vous souhaitiez recruter de manière arbitraire des contractuels sur des emplois publics permanents. Il ne manquerait plus que ça. Non mais franchement, vous êtes en train de déstructurer complètement ce qui fait l'État, ce qui fait les collectivités territoriales, ce qui fait la fonction publique hospitalière. Et vous nous trouverez en face de vous, aux côtés des syndicats, pour mettre en échec cette réforme. Merci.